je viens juste de faire deux et vraiment c'est hyper joli bonjour à tous moi je suis vitalis de fruits tropicales et aujourd'hui on va faire un café protectrice ensemble j'attends qu'ils vous aiment si vous n'êtes pas abonné à mon channel ici n'hésitez pas comme ça vous pouvez regarder notre vidéo que je vais partager dans l'avenir c'est pas et si vous n'êtes pas ici vous pouvez retrouver comme fruits tropicales et là je suis plus active et je vais essayer de partager beaucoup de contenu et des astuces pour nos cheveux alors aujourd'hui on va faire des passes des passion twist pour les cheveux dans cette occasion quand tous les occasions je ne vais pas attirer mes cheveux je viens de faire un coiffure protectrice que c'est un peu raté malheureusement et voilà les résultats mes cheveux sont preuves je fais ma routine ils sont déjà avec des produits j'ai juste utilisé les capillaires et un bon et c'est tout et bon aujourd'hui je vais utiliser un edge en fait je vais utiliser donc edge control je ne sais pas si en fait je vais finaliser les premières que c'est celui-là des crises plus j'ai beaucoup apprécié il va pas plaquer les cheveux trop mais une fois qu'ils qui tu les retires les coiffures protectrice des cheveux sont hyper tous ils n'ont l'espace de pédicule va pas de toi chez les cheveux et ça j'aime bien j'utilisais beaucoup de produits c'est celui-là j'utilisais pour faire mes ventes ou non c'est vraiment j'ai kiffé avec utilisé un crochet pour appliquer mes mèches et également des penses et lasti pour diviser mes sessions je vais utiliser de l'artinois et peut faire les divisions c'est peigne là c'est de fibrani mais vous pouvez l'utiliser n'importe quel le plus important c'est que je veux que la coiffure soit assez propre on dirait et bon c'est parti j'attends que ça passe bon on avait soin d'un bol on va mettre tous les mèches qu'on va utiliser dans cette occasion d'utiliser 4 paquets un peu plus et on les va mettre de l'eau chaude celui-là c'est bouillon je viens juste de le bouillir et ensuite on va mettre des vinagre et on le va mettre un peu d'eau pâteau quatre cinq cuillères je pense que j'ai pas vu beaucoup alors je vais le mettre comme ça et partout après je vais mélanger un peu ça va aider si vous avez des allergies parce que des fois c'est pas très propre et il faut éviter surtout parce qu'il va toucher vos corps chevelu et ça peut créer des irritations c'est très important de préparer votre mèche avant je les laisse poser pendant 15 20 minutes et ensuite je la va mettre dans un endroit dans lequel l'eau pour ressortir et bon pour qui s'assoche ça prend 20 minutes est vraiment c'est hyper facile et surtout c'est meilleur et les cheveux sont plus doux avec c'est plus facile pour la manipulation et tout et juste parce qu'on sait jamais si les petits odeurs à vinagre va sortir mais pas du tout je ne crois pas j'ai la rincée avec un tout petit peu d'eau juste en cas on sait jamais et bon les mèches vient des amassons celui-là est vraiment top si vous avez envie pour faire des twists et top alors on va commencer à faire les divisions on a besoin des élastiques noires et ensuite on va mettre un tout petit peu de huile pour éviter ou réduire la casse de vos cheveux moi je vais à faire mes divisions ça prend un peu de temps mais je vais utiliser un petit crayon et vraiment ça marche hyper bien si vous avez un peigne aussi c'est hyper facile et bon j'ai fait ma division et ensuite j'ai utilise toujours mes penses pour vraiment et séparer mes cheveux pour avoir plus de visibilité je commence à faire la session ça dépend si vous voulez peut-être plus grand plus petit ça c'est à vous et ensuite je viens et on va mettre de gel les edge control pour bien plaquer et que la division soit un peu propre on dirait mais je voulais masser vous pouvez également utiliser un brosse aux dents pour peigner comme ça vous va à aider à que les produits bas un peu plus dans les longueurs de vos cheveux on va mettre notre élastiques et là ici on va répéter on va faire la même chose on va appliquer notre edge control et dans les racines on va bien masser comme ça ça va permettre de que tu mes cheveux ensuite je vais mettre mon élastiques et c'est très important que les cheveux ne soient pas trop serrés parce qu'après vous avez du mal vous ne pas et vous ne va pas supporter être longtemps avec les cheveux comme ça et bon c'est juste faire attention alors il est fini tout et vraiment ça m'a pris un peu plus de temps parce que bon vous voyez la division sont vraiment petit je fais attention je fais attention c'est pas parfait c'est pas parfait parce qu'il a c'est le temps qui malheureusement je peux pas regarder bien je peux pas être assez propre mais je pense que vraiment c'est la première fois que j'ai travaillé pour mes cheveux ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et bon tous les partis derrière de ma tête on va juste les montrer les côtés en face parce que je pense que c'est plus simple vous voir toujours avec ma pence c'est sur les cheveux j'utilise deux petits mèches deux petites sections pour chaque twist que j'ai fait après vous pouvez utiliser plus et peut-être les résultats ça va être plus gros et plus vraiment passion twist on les défait un peu également parce que ça soit un peu plus un peu avec de frise mais moi j'ai choisi les laisser comme ça je les prends par les loupes les tiloupes qu'on les peut voir dans les paquettes je viens à prendre mon et pince accrochée et je les mette ouvert on va poster nos cheveux et ensuite on va fermer la petite clé on dirait et je passe mes cheveux une fois passé ça c'est optionnel vous n'avez pas besoin forcément de faire pareil je fais un peu comme si j'étais en train de faire vraiment un crochet sur mes cheveux parce que je veux que ça ne se défait pas je veux rester deux semaines tranquille avec les coiffures et je commence avec des tresses je fais un petit tresses je fais un deux tresses dans mes cheveux et ensuite je commence à faire la division une fois que les cheveux sont dans le milieu et les mien je fais la séparation en deux et je commence à faire les twists il est important de voir dans lequel endroit et c'est le bon pour les mèches comme ça vous pouvez le faire facilement une fois qu'on fait les premières qu'on sait c'est tout pareil et bon j'ai commencé à faire mes twists ça prend du temps c'est presque un minute par twist on dirait et une fois que je vois un peu sur tous les points je peux appliquer un peu de edge control et les mousses vient les mousses vient comme ça ça va être un peu plus propre on dirait je ne va pas regarder forcément mes cheveux mais c'est normal si je regarde comme elle et bon je continue à faire mes twists et vraiment je vous dis c'est très facile à faire et j'ai beaucoup les mèches que j'utilise parce qu'en fait ça se tient bien vraiment ça se tient bien et pour le final je fais un peu un finger coils et j'ai fini avec mon twist aussi et bon ça c'est le fait d'aller pas bon endroit on dirait voilà ça ne se tient pas du tout et c'est juste pour le montrer ça c'est le fait d'aller pas et bon ça c'est le résultat final vraiment j'ai beaucoup apprécié j'aime bien ça sent vraiment le différent maintenant on peut appliquer un peu d'huile ou un sérum si vous savez pour le corps chevelu comme ça on va bien garder l'hydratation dans notre corps chevelu et ensuite on va bien masser et on va stimuler la pousse mais ça c'est optionnel le sérum mais vous pouvez utiliser une huile ensuite on va bien masser et comme ça on va également faire pénétrer les fruits qu'on vient juste de déposer et voilà ça c'est vraiment le résultat final je sais pas qu'est ce que vous pensez mais pour moi j'ai beaucoup aimé alors juste en petit information les crochets que j'ai fait tout en face vous si vous savez vous n'avez pas besoin j'ai dans les parties tout derrière j'ai commencé à faire les traits une fois que j'ai aimé les mèches et ça marche aussi hyper bien et voilà ça c'est les résultats dans les parties tout derrière dans lesquelles je ne fais pas les nues et voilà ça c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui si la vidéo t'as plait n'oublie pas de me laisser un petit coeur d'abonner à mon channel que ça vous n'a pas loupé aucune de mes vidéos et bon on se retrouve dans la prochaine vidéo au revoir